On va pouvoir, je pense, commencer ce webinaire concernant la présentation des résultats du baromètre de la performance des organisations. J'ai l'honneur ce matin d'être accompagné par Pierre Giraud, qui peut venir quelques mots pour se présenter, si je le souhaite. J'en parle, Pierre Giraud, président de France Qualité, c'est-à-dire l'organisation représentative des professionnels de la qualité des démarches de progrès et des risques en France, comme l'intitulé lundi. Très bien, merci Pierre. De Michel. Bonjour, Michel Raquin. Avec Pierre, nous co-présidons France Processus, qui est une association qui milite pour la promotion du pilotage par les processus au sein des entreprises. Très bien, et de Manon Duclos. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je suis Manon Duclos, vice-présidente innovation et excellence organisationnelle au Mouvement québécois de la qualité. Merci à tous. C'est parti. Donc, voici, on va remettre de la performance des organisations. Donc, c'est un webinaire dont l'audience sera à la fois en France et au Canada, enfin Québec. Donc voilà, on présentera les résultats des deux côtés de l'Atlantique. Alors, donc, les participants, on vient d'en parler. On va parler juste deux minutes de Pix4 pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Pix4, on est un éditeur logiciel basé à la fois à Lyon en France et à Montréal au Québec. On crée des solutions pour aider le directeur qualité dans ses missions, donc dans la mise en place d'un système de management de la qualité. On intervient sur trois composantes principales. La cartographie des processus, la gestion de l'amélioration continue avec le module Improver et le management des risques avec notre module de gestion de risque. Voilà. Alors, pour vous préparer un petit peu, pour vous présenter le baromètre de la performance des organisations, donc c'est une enquête que l'on fait tous les ans ou tous les deux ans, ça dépend un petit peu des années. Celui de 2022 avait quelques spécificités. D'abord, il sert à comprendre la préoccupation des professionnels de la qualité, d'évaluer les moyens mis en œuvre et de mesurer l'impact des événements, des contextes, etc. Celui de 2022 avait certaines spécificités, notamment c'était la première fois qu'on l'ouvrait à la population canadienne. On a ajouté une section aussi spéciale sur la gestion de risque, du fait que c'est un domaine dans lequel on intervient. Et puis, dans les éditions précédentes, c'était un domaine qui avait le bon en poupe, donc on voulait en parler. Et on a aussi ouvert les répondants à d'autres panels. Donc, on ne s'adresse plus qu'aux professionnels de la qualité, mais on s'adresse aussi aux dirigeants, aux responsables d'autres départements ou aux consultants qualité externes, ce qui nous permet d'avoir le point de vue de ces personnes-là sur les métiers de la qualité. Alors, on va passer sans plus attendre à la présentation des principaux résultats de l'édition 2022. Donc, il y a différentes sections. D'abord, c'est les typologies d'organisation. Ensuite, la démarche qualité au sein de l'organisation. Le service qualité en tant que tel, le nouveau chapitre sur la gestion de risque, la gestion de la performance, les réseaux d'échange autour de la qualité et puis l'impact de la crise sanitaire sur la fonction qualité. Donc, le format sera de 45 minutes de présentation, suivi de 15 minutes d'échange sous forme de questions réponses. C'était parti. Alors, regardons les typologies des organisations. Donc, là, c'est vraiment sur le baromètre en tant que tel. Donc, parmi nos répondants, il y aura 57% qui venaient de France, 28% du Canada, le Maroc aussi était représenté, l'Algérie aussi un petit peu et puis une faible part de autres. Sachant qu'on s'adressait à une population francophone, bien entendu, ça donne cette répartition. On remercie aussi MQQ, France Processus et France Qualité qui nous ont aidé en fait à diffuser cette enquête auprès de leurs membres. Les secteurs d'activité sont en fait assez bien répartis entre le manufacturier, le secteur public, la pharma, etc. Donc, on a un large panel. On a eu 603 répondants. Ça nous permet d'avoir un échantillon significatif pour en tirer des tendances. Et si on regarde la répartition entre les tailles de sociétés, donc on a pas mal d'ETI, pas mal de PME, quelques grandes organisations, puis il y a aussi quelques micros. Voilà. Alors, première chose un petit peu métier, la taille des services qualité. C'est un indicateur comme un autre. On a de l'historique vu qu'on pose cette question depuis 2015, donc ça nous permet de voir des tendances. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la réponse qui est arrivée en premier, c'est moins de 3 personnes. Donc, les services qualité sont à 44% constitués de moins de 3 personnes. De 4 à 5 personnes, 22% et plus de 5 personnes, 32,9%. Donc, vous me direz, ça dépend de la taille de l'organisation dont on parle, c'est tout à fait vrai, mais ça donne quand même des tendances. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder quelle est l'évolution pressentie pour 2022 et on voyait que 62% disaient que ça allait rester plutôt stable, que 33% allaient être en augmentation et 5% en diminution. Donc, on tente à penser que du coup, il y en a plus qui augmentent et qui diminuent et les autres restent stables. Donc, la taille des services va augmenter. Et si on regarde, par exemple, si on compare par exemple à l'édition 2018, il n'y avait que 20% des répondants qui disaient avoir plus de 5 personnes dans leur service. Donc, c'est quelque chose de positif et une tendance à l'augmentation de la taille du service qualité est quelque chose qui va faire durer longtemps. Surtout, pour mes co-animateurs, n'hésitez pas à rajouter de l'information si vous le souhaitez. Sur les niveaux d'implication des services qualité, on a regardé sur quoi les services qualité étaient impliqués. Donc, si on regarde, on leur a posé la question en plus, est-ce que vous êtes responsable, autorité, contributeur ou informé ? Si on regarde les réponses qui arrivent en tête, on voit le management de la qualité, bien sûr, la gestion des processus, la gestion des risques et la gestion des audits internes. Voilà, ça, ça semble vraiment être les sujets sur lesquels les services qualité sont le plus impliqués. Ensuite, viennent le HSE, la santé, sécurité au travail, le contrôle interne et le management des projets d'innovation. Le management des projets d'innovation, pour la petite anecdote, c'est Pierre et France qualité qui nous ont alerté là-dessus. C'est un des sujets un peu nouveaux sur lesquels les services qualité sont impliqués. Et ensuite, on voit le Lean Management, le RSE et la sûreté de fonctionnement. Alors, le Lean Management, je me permets d'en faire un petit alléa là-dessus. Le Lean Management, c'est quelque chose qui est un peu spécifique, notamment au Canada, sur lequel le Lean Management a très bien pris. Et donc, il y a une prédominance des répondants au Canada sur le Lean Management. Il y a une première indication tout à fait intéressante, là, au travers de la slide que vient de commenter Jean-Charles, c'est qu'on voit bien que les membres des équipes qualité ont à intervenir dans un nombre croissant de domaines. Et tout à l'heure, nous allons à nouveau partager là-dessus. Simplement, l'indication, là, c'est de dire au fond, les méthodes et outils qualité servent assez naturellement dès lors qu'on parle de prévention des risques ou d'amélioration continue dans différents domaines d'activité. Au fond, la qualité est un peu le pivot des différentes démarches. Tout à fait. Donc, une grande diversité des tâches qui se traduit très bien sur ce graphique. Alors, si on regarde la perception de la démarche qualité au sein des organisations, on leur a posé la question, comment la qualité est perçue ? Est-ce un vecteur de progrès significatif ? Est-ce qu'elle est essentielle à l'organisation ? Un mal nécessaire, une démarche sans valeur ajoutée significative ou une contrainte pour les activités ? Alors, bonne nouvelle, on a environ, on se regarde, ça fait environ deux tiers à trois quarts des répondants qui le considèrent comme soit un vecteur de progrès significatif, soit essentiel à l'efficience de l'organisation. 10% un mal nécessaire et ensuite, on arrive sur les réponses vraiment négatives. Très bien, certes, ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir qu'en 2018, en fait, c'était l'inverse. En 2018, on avait trois quarts des répondants qui répondaient soit un mal nécessaire, soit une démarche sans valeur ajoutée, soit une contrainte pour les activités. Donc, on a vraiment une inversion finalement de la perception de la qualité qui, entre 2018 et 2022, a vraiment, a vu une grande amélioration. Donc, il y a une vraie prise de conscience de l'intérêt de la qualité pour les organisations. Et voilà. Et c'est une perception notamment, je vous l'ai dit au départ, on a sondé aussi les consultants qualité externe. Et c'est une perception qui est totalement confirmée par les consultants qualité. Oui, du coup, là, les statistiques permettent effectivement d'objectiver et de quantifier des remontées dont nous disposions, en tout cas au sein du réseau France Qualité. Très clairement, l'image de la qualité s'améliore, très simplement parce que la valeur ajoutée de la démarche est mieux perçue. Et ce n'est pas un hasard si, en ce moment, un peu partout dans les différents territoires, on voit les entreprises communiquer davantage en utilisant le mot même de qualité. C'est bien un vecteur aussi de promotion des activités. Tout à fait. Alors, le rôle de la qualité. Donc, le rôle de la qualité, finalement, à quoi sert la qualité ? C'est une question aussi qu'on a posée au fur et à mesure des années. On voit que les trois principales réponses qui ont été données, c'est améliorer la satisfaction des clients, améliorer la qualité des produits et des services, c'est à peu près ce qu'on retrouve finalement dans les différentes normes, harmoniser les modes de fonctionnement. Et tout de suite après, on voit maîtriser les risques. Donc, maîtriser les risques, vraiment avoir été adopté comme vraiment un rôle principal de la qualité, on regardera que c'est peut-être un petit peu différent des deux côtés de l'Atlantique où ce rôle n'est pas forcément directement associé au service qualité. Maintenir la certification. Donc, la certification qui était un petit peu le B.A.B. de la qualité il y a quelques années, on semblait de passer un petit peu au-delà. Et ensuite, pérenniser les savoir-faire, être plus compétitif, baisser les coûts de production, maîtriser les interfaces, etc. Alors, passons sur le côté des points d'amélioration. On a posé la question, quels sont les principaux freins à la mise en place d'une démarche qualité ? Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de réponses possibles et c'est un petit peu éclaté. Si on regarde les plus grosses, on voit le manque d'implication des parties prenantes et le manque de cohérence entre la stratégie, le management global et le management de la qualité. Donc, le manque d'implication, c'est une réponse historique qu'on a toujours eue à un niveau fort dans les différentes éditions, donc pas très surprenant. Le manque de cohérence et de stratégie, on va le voir un petit peu en pointillé dans cette présentation, mais on le voit d'autant plus sur le baromètre, dans sa version complète que je vous encourage à télécharger sur notre site web. C'est quelque chose qu'on va retrouver un petit peu partout. Un des challenges à venir, c'est l'alignement des systèmes et la mise en cohérence entre le système de management global et le système de management global. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra retenir. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est tout ce qui est lié au manque de moyens, donc le manque d'outils ou le manque de ressources financières. Ça, c'était quelque chose qui remontait très fortement lors des précédentes éditions et qui a tendance à diminuer. On tendrait à penser que le professionnel de la qualité a aujourd'hui les moyens financiers ou en termes d'outils pour réaliser sa mission dans des bonnes conditions. Autre chose sur laquelle on voudrait mettre l'accent aussi, c'est le manque de soutien de la direction générale. Donc, le manque de soutien de la direction générale, par exemple, dans l'édition 2018, ça représentait 31 % des réponses. Aujourd'hui, c'est moins de 10 %. Donc, c'est pareil, entre le couple, entre le dirigeant et le responsable qualité, semble avoir évolué dans le bon sens et le directeur qualité sans plus de soutien. Oui, là, si vous le permettez, deux commentaires très courts en complément de ce que vient de dire Jean-Charles. D'abord, c'est clair que le lien entre le responsable de l'entreprise, le dirigeant et le manager qualité, s'avère beaucoup plus fort. Et ce mécanisme de co-construction des orientations des plans d'action renforce évidemment la crédibilité des approches et l'attrait pour la qualité de manière générale. Et puis, un deuxième élément, on s'empoindre déjà au travers des résultats présentés ici, un peu la notion de business partner, c'est-à-dire au fond, le manager qualité, c'est le business partner du dirigeant et on pourrait presque dire de l'équipe de direction de l'entreprise. Exactement. Alors, ça fait le lien parfaitement avec la question d'après qui était le niveau d'implication de la direction. Ça, c'est une nouvelle question, donc on a moins d'historique, mais on leur a posé la question, la direction, est-ce que vous êtes sur un mode d'information où la direction est juste informée des changements et des orientations au niveau de la qualité, en mode consultation, c'est-à-dire qu'on sollicite l'avis de la direction, en mode concertation, la direction fait partie des échanges concernant les alternatives, les problématiques, l'élaboration collective de propositions, ou en mode de co-décision, la direction prend part à l'arbitrage collectif et les orientations. Donc, vous voyez le graphique parle pas mal de lui-même, donc on a quasi 27% en concertation plus 47% en co-décision. Ça montre bien une forte implication de la direction et donc le couple DG-Service qualité travaille mieux ensemble, semble travailler en bonne intelligence ensemble. Donc, ça va aussi avec le principe de leadership, la norme ou la fonction du dirigeant dans la démarche qualité en tout son sens. Et à ce niveau-là, on pourrait presque dire que les pourcentages qu'on a sur consultation et formation sont assez similaires au fait que dans le visuel précédent, on avait un non-alignement de l'action, de la qualité par rapport à la stratégie d'entreprise. On peut penser que tout ça ressort de ce que certaines directions, effectivement, sont en niveau d'information et de consultation et non pas en niveau de consultation ou de co-décision. Oui, tout à fait. Alors, on a fait un petit détour sur le niveau de certification des organisations. Donc, on a regardé, on a eu pas mal de réponses, on les a segmentées en monde, France ou Canada. Si on regarde au niveau monde, on est à 56% de certifiés, 26% qui sont en cours, non, 6% qui sont en cours, 26% qui ne sont pas certifiés mais pour lesquels ce n'est pas un projet prioritaire, et 7% qui pourraient l'être à l'avenir. Si on regarde un petit peu la France, donc la France, c'est un petit peu déjà certifié, c'est un petit peu supérieur à la moyenne au monde. Et si on regarde le Canada, là, par contre, on est un petit peu inférieur. On est à 43%, là où on est à 61%, donc il y a 20%, quasiment 20 points de différence, ce qui est assez significatif. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Sur la France, Pierre nous avait dit que c'était un petit peu supérieur à la moyenne nationale. Ce n'est pas étonnant aussi parce que les personnes qui répondent à ce type de fondage, aussi des gens sensibilisés et qui peut-être sont des organisations qui sont certifiées. On ne l'a pas mis ici, mais on a aussi un visuel sur les types de certifications. L'ISO 14001, notamment, ce qu'il y avait à dire là-dessus, c'est que l'ISO 14001, malgré l'appétence grandissante des organisations pour le RSE, les certifiés ISO 14001 restent à un niveau, somme toute, assez faible. Et Manon, peut-être que tu veux dire quelques petites choses sur le niveau de certification des organisations canadiennes et donc plutôt québécoises dans notre étude par rapport à la France ou au monde. En fait, c'est quelque chose qu'on soupçonne depuis longtemps. Comme c'est notre première participation à l'étude, je pense que ça vaudra la peine, peut-être, dans les prochains baromètres d'explorer ça davantage. Mais je crois que les certifications ISO, il y a une popularité qui est nettement plus faible, en fait, que du côté européen, de notre côté. Je réfère à la portion orangée, donc le 34 % qui est quand même 10 % plus qui ne sont pas certifiés. Les raisons exactes, on ne les connaît pas. Est-ce qu'il y a des aspects légaux qu'en Europe, par exemple, il y a plus de demandes ou il faut rencontrer certains aspects des normes? Bref, ça sera peut-être à explorer davantage, mais définitivement, du côté nord-américain, c'est un petit peu moins populaire qu'en Europe. Oui, tout à fait. Ça me fait penser que dans les précédentes éditions, on posait la question, pourquoi, en fait, êtes-vous certifié? Qu'est-ce qui vous a fait aller vers la certification? Et systématiquement, la réponse qui venait le plus, c'était que c'était quelque chose qui était imposé, soit par les clients, soit par les fournisseurs. Enfin, ce n'était pas forcément de manière volontaire, mais c'était quelque chose que leur marché leur imposait finalement. Je confirme, il y a un autre phénomène qui joue sur la France, c'est le fait que souvent, une certification ISO 9001, par exemple, participe du référentiel d'une filière industrielle. Autrement dit, c'est aussi une manière de consolider un langage commun entre, par exemple, un grand groupe d'honneurs d'ordre, des sociétés de sous-traitance et d'autres intervenants encore. Et de ce point de vue-là, on retrouve bien le caractère, peut-être assez fédérateur, sinon fondateur, d'une approche qualité. Tout à fait. Très bien. Passons à la suite. Regardons un petit peu sur le demain. On a posé la question aux répondants, quels étaient les sujets qu'ils voyaient pour le demain de la fonction qualité? Alors, la première réponse qui est sortie, c'est le management de la performance. Donc, lier la qualité et le management de la performance. Très bien. Pas très étonnant. Deuxième chose, le RSE. Alors, le RSE semble avoir le vent en poupe et le calédicien voit que ça va être un des sujets sur lesquels il va s'investir dans les années à venir. La gestion de risque, malgré le fait qu'on a vu précédemment que c'était déjà dans l'émission du service qualité, c'est encore un sujet que, pour ceux qui ne l'ont pas abordé sûrement, va venir dans l'assiette, si je peux dire, du service qualité. Ensuite, management de la qualité, gestion des processus, management des projets d'innovation, on en a parlé aussi tout à l'heure, Lean Management, SST, HSE, etc. Ok, très bien. Là aussi, on a fait un petit peu, on a regardé, ça c'est les positions au monde, puis on a regardé les positions de France et les positions au Canada. En France, qu'est-ce qu'on voit par rapport au monde? On voit qu'il y a une inversion sur le numéro 1, le RSE, et même la réponse qui arrive en première position pour la France. Le management de la performance arrive en deuxième position. Donc, très forte appétence pour le RSE en France, au sein de la fonction qualité. Là où au Canada, ça l'est beaucoup moins, et ça arrive qu'en onzième position. Donc, c'est finalement là qu'on voit le gros écart entre les deux territoires. Sinon, après, finalement, du coup, le risque remonte d'une position où on vit que le RSE diminue. La gestion des processus est un petit peu plus bas au Canada, mais rien de bien étonnant. Manon, quelque chose à ajouter sur le rôle de la RSE au Canada par rapport à la France? En fait, premièrement, ça a été quand même une surprise de voir la position de la RSE au Canada versus France-Monde. C'est définitivement un thème qui va faire partie de plus en plus, qui devrait être géré par les organisations, etc. La question que je me pose, c'est qu'on verra tout à l'heure pour la gestion des risques également, mais est-ce que ce thème-là, la RSE, est prise en charge par d'autres équipes, par exemple, que la qualité à l'interne? Donc, question culture nord-américaine, peut-être que la RSE concernait moins les répondants à ce sondage. Alors, mais ceci étant dit, je pense qu'il faudra également investiguer, parce que c'est définitivement un challenge de demain pour nous également. Oui, côté français, trois commentaires complémentaires peut-être. C'est vrai qu'il y a une tendance à l'élargissement de la couverture des domaines en partant de la qualité du côté de la gestion des risques et singulièrement de la RSE. Clairement, c'est le pôle émergent qui se développe, sans doute d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de synergies naturelles entre qualité et RSE, quand on parle de biens. Deuxième élément, il y a aussi une tendance qu'on perçoit au travers des remontées des territoires, c'est que dans de plus en plus d'entreprises, on trouve des structures intégrées, c'est-à-dire par exemple des structures QSE, qualité, sécurité, environnement, ou QHSE avec l'hygiène, voire système de management intégré. Et évidemment, c'est quelque part la traduction organisationnelle de ce qui apparaît là au niveau du baromètre. Et puis peut-être un dernier commentaire, plutôt pour l'avenir, si je peux me permettre. On voit bien aussi derrière ça que l'évolution va avoir forcément un impact sur les attentes en termes de compétences des managers qualité. Et je ne parle pas seulement du savoir-faire, j'évoque aussi le savoir-être. Le rôle d'écoute, d'animation va forcément devenir de plus en plus important. Et ça, c'est à prendre en compte en termes de recherche de profil, voire de développement de compétences demain. Oui, tout à fait. Effectivement, on pourra poser la question d'ailleurs dans les prochaines éditions sur le profil du directeur qualité, tel qu'on l'a connu ces dernières années, tel qu'on va le connaître dans le futur. Ça va probablement évoluer. Oui, tout à fait. Très bien. Autre question qu'on a posée sur le niveau de maturité de la démarche qualité. On a demandé aux personnes finalement de s'auto-évaluer sur quel était leur niveau de maturité. Si on regarde le monde, on a le niveau 1 qui est fonctionnement de base à plus ou moins un tiers. Niveau 2, défini, planifié et suivi à un quart, 28%, 26%. Non, ça c'est le niveau 3. Et niveau 2 à 26% aussi, défini, planifié et suivi. Et donc, niveau 3, maîtrise. Et on a environ 20% de très bons élèves qui se considèrent comme avec des niveaux optimisés ou en amélioration permanente. Si on regarde la France, on est peu ou peu dans la même chose que le monde. Si on regarde le Canada, des petites différences quand même. Si on prend le niveau 1 et le niveau 2, on est à 62% contre 57% si je ne m'abuse en France. Mais bon, ce n'est pas non plus très significatif. Et puis encore, c'est de l'auto-évaluation. Donc, les différences culturelles sur la façon dont on se voit rentrent en compte aussi pour expliquer quelque part un petit peu ces petites différences. Et ça reste des résultats qui sont quelque part assez supérieurs à la moyenne nationale. Alors, le service qualité. Quelque chose qui est assez significatif, c'est le budget alloué au service qualité. Donc, on a posé la question, déjà premièrement, connaissez-vous le budget alloué par votre organisation au problème de qualité qualité ? Donc, il y en a 70% qui ne connaissent pas leur budget et donc 30% qui le connaissent. Alors après, la fonction qualité est souvent une fonction support. Et comme d'autres fonctions support, elle n'a pas forcément une ligne budgétaire allouée. Donc, ce n'est pas forcément très étonnant. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans les différentes éditions du Parlement. Alors, pour ceux qui en ont connaissance, on leur a demandé, bien entendu, quel était le montant de ce budget. La plus grande réponse, c'est entre de 10 à 50 000, soit euros, soit dollars. Ensuite, de 50 à 150, puis moins de 10, etc. Alors, ça nous permet quand même de voir que le budget est en haut. Enfin, il n'y a pas les chiffres sur cette slide, mais avant, même si on rapporte à la taille de l'organisation, on voit quand même qu'il y a une certaine augmentation. Ce n'est pas exponentielle, mais bon, il y a quand même un petit peu d'amélioration de ce côté-là. Oui, Pierre. Là, il y a un signal fort et assez inédit, sauf erreur. C'est quand même la première fois, surtout à aussi grande échelle, puisque, tu l'as rappelé, Jean-Charles, le nombre de personnes interviewées était très important. On voit nettement qu'on perçoit une tendance à l'augmentation des moyens. Alors, ce n'est pas forcément un critère en soi. Simplement, ce que ça traduit tout de même, c'est que la qualité, la démarche d'amélioration continue, paraît beaucoup plus perçue comme un investissement. Et ça, c'est une vraie, vraie inflexion. Ça signifie qu'une entreprise qui est en transformation, par exemple, elle se dit finalement, c'est assez intéressant, voire important, d'investir sur les vecteurs de progrès permanents. C'est aussi ça que ça traduit. Et là, vraiment, sauf erreur, c'est la première fois qu'on le voit de manière aussi quantifiée. Oui, tout à fait. On le voit donc, l'augmentation des missions, du périmètre, l'augmentation de la taille des services, l'augmentation des budgets. Donc, c'est sûr que tout va dans le même sens. Tout à fait d'accord. Alors, on passe au chapitre sur la gestion de risque. Première question, est-ce que les répondants ont mis en place une démarche de gestion de risque ? Donc là, la réponse est oui, un oui très évident, à plus de 93 %. Et quel est le niveau de maturité de la démarche de gestion de risque ? Donc là, on voit que si on somme niveau 1, niveau 2, là, on est à 28 plus 35, on est à 63. Donc, on a quasiment deux tiers des répondants qui sont au niveau 1 et 2. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la maturité sur la démarche qualité au global. On était quand même un petit peu plus, un petit peu supérieur à ça. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que oui, les organisations ont mis en place une démarche de gestion de risque. Oui, elle est un petit peu moins mature que la démarche de qualité dans son global, ce qui n'est pas très étonnant parce que c'est une démarche qui est un petit peu plus récente. Alors, la gestion de risque, on a posé la question qui est le responsable de la gestion de risque au sein des organisations. Donc, si on regarde, je vais regarder directement France et Canada. Si on regarde en France, le responsable qualité est la première réponse qui est venue à près de 32 %. Donc, voilà, celui vers qui on se tourne le plus naturellement pour traiter les risques, c'est le responsable qualité. Donc, ça, pour tout vous dire, nous, chez FixFort, quand on a commencé à aborder ce domaine il y a quelques années, on se posait la question, vu que nous, notre persona particulier, c'est le responsable qualité, on se dit, OK, mais si on se lance dans la gestion de risque, est-ce qu'on va toujours parler au responsable qualité ou est-ce qu'on va parler au responsable du contrôle interne ou au dirigeant ou même à d'autres fonctions dans l'organisation ? Il se trouve qu'en France, c'est toujours le responsable qualité. Ça peut être aussi le dirigeant, 16 % des cas. Donc, bien sûr, pas mal dans les PME où il n'y a pas forcément… Enfin, voilà où ça peut tomber sur le dirigeant. Il n'y a pas de responsable actuellement. Le responsable du contrôle interne, donc c'est quand même le cas, mais finalement, trois fois moins que le directeur qualité. Et un responsable des risques dédiés. Donc, un responsable des risques dédiés à 10 %, ce qui est plutôt un bon chiffre. Tu me confirmeras, Pierre, si tu le trouves aussi bon que moi. Ça veut dire quand même qu'il y a une entreprise sur 10 qui a considéré que ce sujet était assez important pour dédier une ressource à cette démarche. Oui, même sentiment que le tien. Il y a d'évidence un développement des synergies entre, on va dire, l'amélioration continue et la prévention des risques de manière globale. Peut-être juste une illustration en complément d'actualité. En ce moment, il y a beaucoup de managers qualité nous appellent, au niveau de l'équipe nationale de France Qualité, en disant, mais le dirigeant est en train de me demander de traiter la cybersécurité. Qu'est-ce que vous en pensez ? On en pense, justement, c'est que la tendance naturelle eut été sans doute, jusqu'à voici peu de temps, de confier un tel dossier à des spécialistes informatiques ou autres technologies en particulier. Là, ce qu'on se dit, c'est qu'après tout, la prévention du risque cybersécurité, c'est quelque chose qu'on doit traiter de manière systémique dans l'entreprise. Et du coup, on demande aux responsables qualité de la même façon ce qu'il en pense. Au fond, c'est la toute dernière traduction, en termes d'actualité, d'un mouvement qui est là assez clairement appréhendé au niveau statistique. Oui, tout à fait. Alors, si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, on voit qu'à peu près dans les mêmes proportions que le responsable qualité, mais là, c'est le dirigeant. C'est le dirigeant qui est responsable des risques dans 32 % des cas. Viennent ensuite le responsable des risques dédiés. Donc là, où on est à 9 en France, on est à 17 au Canada. Et puis ensuite, on a 3 réponses à 10, que ce soit, il n'y a pas de responsable. Le responsable qualité et le responsable du contrôle interne. Et ensuite, les autres réponses. Manon, est-ce que tu as des commentaires sur ça? En fait, je pense que ça illustre bien ici. C'est vraiment une différence culturelle, à mon avis, puisque en Amérique du Nord, c'est le dirigeant qui est imputable au niveau des risques. Donc, dans les organisations manufacturières, essentiellement, quand on parle au niveau catastrophe ou cybersécurité, ça retombe sur les épaules du dirigeant. Et c'est la première réponse qu'on peut noter. Le deuxième choix, donc dans près de 50 % des cas, c'est soit le dirigeant ou un responsable dédié. Alors, ce n'est pas rare non plus ici qu'on dédie une fonction spécifique pour la gestion des risques. Bon, à savoir maintenant, est-ce que ça va changer dans les prochaines années? Puis, on va se retourner du côté de la qualité davantage pour gérer les risques. Peut-être du fait que c'est de plus en plus normalisé également, bien, c'est à suivre. Mais pour l'instant, en fait, c'est toujours le dirigeant ou une fonction dédiée, principalement. OK. Toujours sur la gestion des risques, on s'est posé la question du futur, comme toujours, et on leur a demandé quelles étaient, selon eux, les préoccupations et quelles allaient être leurs préoccupations dans les prochaines années. Alors, première réponse, l'intégration de la démarche du risque dans le système de management global, toujours l'alignement des systèmes. Et tout de suite après, ça confirme ce que Pierre disait, la maîtrise des risques liées à la cybersécurité, à la protection des données. Bien sûr, mais comme le disait, c'est un sujet assez technique, peut-être qu'il fait un petit peu peur au directeur qualité, mais effectivement, comme le disait Pierre, ça a vocation à être traité de manière systémique, finalement, comme les autres domaines de risque. Et ensuite, viennent la définition d'indicateurs pertinents pour les risques, les fameux KRI, et la mise en place d'une communication interne autour du management des risques. Alors, la performance. Sur la performance, donc, cinquième sujet sur la performance, et notamment le système de mesure de la performance. Donc, on leur a posé la question, quel était l'état du système de mesure de performance ? Alors, par ordre décroissant, le premier, ils nous ont dit, OK, c'est formalisé, on a un système de mesure de performance, mais il est limité aux indicateurs critiques, que ce soit la vente, finance, donc une gestion plutôt, on va dire, financière, de la gestion de la performance de l'organisation. Ensuite, vient le 2, donc le formalisé et global, permettant le pilotage des processus, des produits et ou des services et de la satisfaction client. Donc là, quelque chose d'un peu plus élaboré, qui ne se limite pas à la finance, mais qui va au-delà, et notamment sur des indicateurs liés au process. Troisièmement, intègre les indicateurs qualité, donc là, ça ne vient qu'à 18%. Mise en place de manière informelle, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'une mesure de performance informelle ? 18% et 4,4%, on ne sait pas. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même une nette évolution sur le fait qu'il y a de plus en plus de mesures de performance. Peut-être aussi que l'avènement des démarches RSE incite les organisations à aller vers quelque chose de plus global et d'avoir une gestion de la performance un petit peu plus transparente que ça a été par le passé. Et voilà, même sur l'intégration des indicateurs qualité, on peut considérer ça faible, mais on voit quand même une amélioration par rapport aux précédentes éditions. Je continue. La maturité des organisations sur la gestion des performances, donc toujours pareil, ce qui est intéressant, ce n'est finalement pas trop les chiffres en tant que tels, mais de les comparer avec les niveaux de maturité de la qualité au global ou des management des risques. Donc on voit que niveau 1, finalement, il y en a assez peu. Par contre, niveau 2, on est à 45%, donc là, c'est ce qui est plus gros, même par rapport au niveau 2. Donc on voit que la définition de niveau 2, c'est opportune. Donc la mesure de performance est opportune dans 45% des organisations, donc qui prouve quand même qu'il y a encore pas mal de travail à faire sur ce niveau-là, et niveau 3 à 25%. Donc on est encore sur trois quarts de 1, 2, 3, avec une grosse prépodérance. Oui, tout à l'heure, on était finalement sur la partie un peu amont du dispositif, avec le lien qualité-stratégie, les méthodes et outils qualité pouvant permettre, par exemple, de renforcer l'écoute des parties prenantes, la définition d'objectifs, voire de contrats de performance. Là, finalement, on est sur le côté aval, mais tout aussi important. Pour que la stratégie s'avère déployée, faut-il encore qu'on ait des indicateurs, des modes de suivi, de la mesure, et qu'à la fin, le management soit en capacité de prendre les bonnes décisions d'amélioration. Et on voit que ça progresse, comme tu le disais, Jean-Charles, et il y a encore des marges d'amélioration. Oui, tout à fait. Tout à fait, on va suivre ça de près. Effectivement, on va voir comment ça évolue dans les années à venir. Alors, toujours pareil, sur les performances, on leur a posé la question quels allaient être les enjeux de demain. Donc, on voit que les réponses sont assez disparatres. Quand même, ce qui vient en première position, c'est la définition d'indicateurs de processus pertinents. Donc, on voit qu'on va aller sur une gestion de la performance liée au process. Deuxième chose, l'intégration de la démarche qualité dans le système de management global de la structure. Donc, toujours cette recherche de transversalité, qu'on voit aussi à travers une définition de la stratégie de l'organisation dans les processus. Donc, d'avoir une vision de processus et que la mesure de performance peut aussi lier à cette vision de processus. Alors, on passe à la sixième partie, les réseaux d'échange. Donc, on a posé la question aux répondants, participez-vous à des réseaux d'échange. Donc, au niveau du monde, il y a deux tiers des répondants qui disaient oui et un tiers qui disaient non. Au Canada, on avait 53% des répondants qui disaient oui et 46% qui disaient non. Si on regarde, on leur a posé la question à quel réseau d'échange appartenez-vous ? Donc là, on voit que MQQ a une place très prédominante avec quasi 83% des répondants qui participent à des réseaux d'échange qui sont des adhérents MQQ. 14% autres et 3% à l'ASQ. Ben non, je suppose que ces chiffres te parlent. Oui, en fait, c'est certain que les principaux répondants québécois, ils sont membres chez nous, ils font partie du réseau de performance dans la plupart des cas. Donc, on a 22 réseaux d'échange à travers le Québec au sein de différents types d'organisations. Donc, pas du tout surprise du résultat. Très bien. Et sur la France, on a 71% des répondants qui font partie du réseau d'échange. France Qualité arrive en tête avec quasiment 50% des répondants. Ensuite, il y a des autres. France Processus aussi à 13%. L'IFACI, Planentica, Lamrae. Donc, Lamrae, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plutôt lié au risque et au contrôle interne. Il y a des FCG et il y a des MQQ. Donc, il y a des répondants en France qui font partie quand même du MQQ. C'est possible qu'il y ait des organisations qui sont présentes des deux côtés du territoire, des deux côtés de l'océan. Pierre, Michel, des commentaires ? Au titre de France Qualité, clairement, le nombre d'adhérents augmente à l'heure actuelle. Donc, je ne sais pas si on va atteindre le pourcentage impressionnant que Manon évoquait. Mais en tout cas, c'est bien, c'est challenging. On va s'y attacher. Non, mais au-delà de la boutade, au fond, ce qui est important là-dedans, me semble-t-il, c'est que participer à un réseau d'échange, au fond, ça permet quoi ? Ça permet d'accéder à des bonnes pratiques. C'est quand même ça qui est majeur. On parle beaucoup du networking, de la facilitation des contacts en ce moment. Enfin, pour moi, être adhérent d'un réseau d'échange, c'est d'abord et avant tout pouvoir partager des expériences et accéder aux meilleures pratiques. Tant pour mémoire que les meilleures pratiques sur une certaine sphère de travail ou de fonctionnement se trouvent souvent dans une sphère d'activité, dans un domaine d'activité très différent de celui auquel on appartient. Je suis très frappé, par exemple, par le fait qu'en ce moment, des administrations, des centres hospitaliers s'intéressent, y compris en matière de gestion des risques et de services aux clients, dans des entreprises industrielles, tout simplement parce que les meilleures pratiques présumées sont de ce côté-là. Et si nos organisations en réseau peuvent favoriser, ne serait-ce que l'accès à une telle expérience et la mise en relation avec tel ou tel interlocuteur, sauf erreur, c'est déjà un service rendu. Tout à fait. J'en profite pour, vu que je suis à Montréal et je participe aux événements du MQQ, qui mixent en fait finalement des événements par secteur d'activité à des événements finalement inter-réseau où tous les secteurs d'activité se rencontrent et échangent sur la bonne pratique, c'est effectivement très pertinent par rapport à ce que tu viens de dire, Pierre. Moi, je rajouterais peut-être un point, même si ça n'est pas encore très significatif. C'est quand même intéressant de voir qu'un certain nombre de répondants participent à des réseaux comme l'IFACI ou l'AMRE, puisque ce sont des réseaux qui sont l'IFACI tournés vers ce qu'on appelle les contrôleurs internes et l'AMRE vers les responsables de risque. On voit bien que la prise en compte de la partie risque au sein des organisations avec l'RSE commence à permettre un certain nombre d'échanges trans-organisations. Très bien. Continuons et finissons. C'est la dernière partie sur la crise sanitaire. Vu que l'édition était en 2022, on ne pouvait pas se passer d'une section sur ce domaine. On a posé plusieurs questions, mais on a retenu celle-ci. L'impact de la crise sanitaire sur les organisations et plus spécifiquement sur la mission qualité. Je vais regarder les réponses France. La réponse France qui est arrivée en premier, c'est un peu négatif, ensuite non pertinente, d'ailleurs probablement ni positif ni négatif, et ensuite un peu positif. Ensuite assez négatif, assez positif. Et finalement, les très positifs ou très négatifs ont eu que très peu de réponses. Si on regarde au Canada, c'est assez étonnant, enfin assez étonnant, d'ailleurs, pour en discuter, la première réponse a été un peu positif. C'est-à-dire que les directions qualité ont jugé que la crise avait plutôt eu un effet positif sur leur activité. Ensuite un peu négatif, ensuite non pertinent, ensuite assez positif, etc. Même au Canada, si on somme tout ce qui est positif, ça arrive devant tout ce qui est négatif. Oui, bien en fait, la seule explication, l'explication la plus plausible, c'est qu'il y a eu des changements pendant le début, surtout au début de la crise sanitaire. Les entreprises québécoises ont vraiment été très, très agiles à revoir même certaines missions. Là, je donne des exemples, mais vous comprenez, vous en avez certainement de votre côté aussi, mais par exemple, une entreprise qui fabriquait de l'alcool, qui s'est mise à faire des gels, des produits désinfectants ou peu importe. Alors, beaucoup ont changé de mission. Et oui, on a été surpris de voir qu'au Québec, finalement, le positif est ressorti en premier, donc l'impact de la crise sanitaire versus le reste du monde. Ceci étant dit, ça sera à suivre. On ne souhaite pas une deuxième crise, mais ça sera difficile de voir la tendance sur cette question-là. Oui. Oui, c'est clair que les crises sanitaires économiques auront une conséquence très lourde, bien sûr. Après, j'ai un peu les mêmes retours que mentionnés par Manon. Assez paradoxalement, la crise sanitaire aura été l'occasion aussi de découvrir ou de redécouvrir un certain nombre d'outils de la palette qualité, par exemple, le retour d'expérience, la logique de prévention, les plans de continuité d'activité. Et finalement, tout ça, quelque part, encore une fois, c'est un peu paradoxal, mais aura renforcé le regard sur la qualité. Oui, puis j'ajoute à ça, Pierre, en fait, effectivement, au début, quand les gens se sont retrouvés en télétravail, ils se sont dit, ou même sur place, en fait, voici le moment d'optimiser les processus, de travailler certaines choses qui étaient délaissées auparavant. Donc, ça a été vu nécessairement positivement. Très bien. Alors, on arrive à la fin, juste, on avait rédigé une petite synthèse, mais si on a quelques petites choses à retenir de ce baromètre, on voulait souligner l'engagement de la direction, qui est vraiment plus important, qui donne du sens de la crédibilité à la démarche, la perception de la qualité, qui en est progrès, la volonté des organisations d'aller vers plus de transversalité et l'évolution du métier de la qualité avec des nouvelles implications vers le risque, vers les démarches RSE, vers même les projets d'innovation. Et ce ne sont que des signaux positifs et encourageants qui laissent présager un bel avenir pour tout le domaine de la qualité. Alors, on a un petit peu dépassé, mais on va quand même se garder quelques minutes pour les questions-réponses. Peut-être, je ne sais pas comment on s'organise. Denis, tu peux nous donner des questions ? Ah non, tu les mets ici. Une question. On parle de certification en général ou certification spécifique. Alors, je suppose que c'était les questions sur la certification. En fait, on avait les certifications globales. Donc, il y avait même des choix. Ça pouvait être les certifications ISO un petit peu classiques ou des certifications plus métier. C'était vraiment sans distinction entre les certifications. On avait une autre question. Quelle est la place de l'audit interne dans la démarche qualité aujourd'hui ? Contribue-t-il à la performance de l'organisme ? Est-ce que quelqu'un veut répondre parmi… Enfin, ce qui nous remonte côté français, c'est que, évidemment, les équipes qualité réalisent des audits en interne dans les entreprises ou les organisations publiques. Pas de souci. Simplement, parfois, ce qu'on met derrière l'audit interne, c'est davantage la partie un peu financière et la partie qui traite finalement des rapports destinés aux actionnaires. Et là, il y a plusieurs configurations, en tout cas à notre connaissance. Parfois, les deux sont réunis au sein de la même structure, mais c'est assez rare. Plus généralement, l'audit interne, en tout cas tel que évoqué là, relève de la direction financière, en tout cas du périmètre, soit secrétariat général dans les grands groupes, soit aspect économique et financier. Au-delà, les méthodologies sont souvent très proches. Donc, il n'y a pas de question de périmètre là. Il peut même y avoir des complémentarités dans un certain nombre de cas. Très bien. Une autre question. Nous voyons qu'il y a des évolutions positives de l'implication de la direction. Comment se manifeste concrètement cette implication ? Il y en a une évidente qui est le budget. On a vu que les budgets étaient en amélioration. Est-ce que vous avez d'autres exemples ? Oui, peut-être, Justin, qui s'inscrit vraiment dans le quotidien des équipes, c'est tout simplement la régularité et la profondeur des échanges, j'allais dire, entre le dirigeant et le responsabilité. Pour moi, ça, c'est un signe majeur. Et en effet, quand on parle de concertation, de co-construction, ça veut dire tout simplement que les deux personnes cherchent des solutions ensemble, ont le réflexe de s'appeler, de travailler ensemble, et que ça ne pose pas de problème particulier. Il faut quand même se souvenir, en tout cas sur la France, que longtemps, on entendait dans le réseau qualité des remontées du type « Ah, je fais des propositions au patron, mais ce n'est pas facile, il a plein d'autres priorités, plein d'autres préoccupations ». Franchement, on entendait ça beaucoup. On ne l'entend plus du tout. Il y a une bien meilleure compréhension mutuelle des enjeux et ça renforce probablement pour aujourd'hui et demain le besoin au niveau des managers qualité d'être beaucoup sur l'écoute des attentes au niveau du dirigeant et sur la capacité à formuler des recommandations. Business partner, c'est ça quelque part. On apporte des conseils aux dirigeants, mais rien que le fait de dire, par exemple, « Voilà un outil qui permettrait de traiter la problématique », c'est déjà une aide, vous, du patron. Oui, tout à fait. Il y avait une autre question. « Les budgets alloués prennent-ils en compte les salaires des fonctions QSE ? » Non, ce n'était pas mis dans la question, mais la vraie question, c'était les budgets hors main-d'œuvre. On ne leur posait pas les questions des salaires qui ne rentraient pas en compte dans la question. Tout un peu, je n'ai pas fait ce que vous. « Réseau d'échange correspondrait aussi à une communauté de pratiques ? » Je ne vois pas trop ce que… Oui, mais comme le disait Pierre ou Manon, un des buts fondamentaux des réseaux d'échange, c'est effectivement d'échanger sur les meilleures pratiques et de regarder les organisations qui sont plus matures que soi, que soi dans son domaine d'activité ou en dehors de son domaine d'activité, qu'est-ce qu'ils ont mis en place qui pourraient être pertinents pour mon organisation ? Il y a peut-être un autre élément qu'on peut partager. Effectivement, je ne sais pas si la question allait jusque-là, mais très clairement, aujourd'hui, dans une entreprise, on raisonne aussi écosystème, c'est-à-dire qu'on est forcément en relation avec les clients, les fournisseurs, les collectivités territoriales, enfin au fond, l'ensemble des parties prenantes. Et un réseau d'échanges y permet de prendre en compte cet aspect communauté élargi. Autrement dit, je vois souvent dans les réunions organisées par les présidents régionaux de France Qualité des représentants de quasiment toutes les corporations, toutes les populations, et ça, c'est extrêmement riche. Je veux dire, le fait de partager autour des problématiques d'actualité avec des personnes de la Chambre de commerce, des personnes du MEDEF, de la préfecture, au contraire, ça permet de vraiment consolider l'ensemble des attentes, l'ensemble des opportunités aussi que permet un écosystème. Et si un réseau d'échanges dans la durée peut aller jusque-là, je pense que ça aide aussi à décloisonner. Michel parlait de l'importance de la transversalité. Entre nous, la transversalité est pas aussi pour les interrelations avec l'extérieur. On va prendre une dernière question. Par rapport à la personne qui se charge de la gestion des risques, est-ce qu'il peut être une personne externe à l'entreprise qui peut intervenir de manière périodique ou occasionnelle, si nécessaire? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, consulter ou en QQ, où vous avez entendu parler des consultants qui seraient totalement responsables de la gestion des risques depuis l'extérieur, un consultant externe? Je pense qu'on peut facilement, oui, il y a des consultants qui sont, je veux dire, en charge de la gestion des risques pour supporter le dirigeant. Toutefois, le dirigeant demeure imputable. On s'entend que le consultant va aider dans le processus, dans la gestion, dans l'intervention, de par son expérience, son expertise, mais ce n'est certainement pas l'imputabilité, il n'y aura certainement pas l'imputabilité de son côté, par contre. Je pense qu'effectivement, ce n'était même pas une réponse proposée, je pense, parce que c'était dans ce sens-là que nos experts avaient considéré qu'on ne pouvait pas confier la responsabilité de la gestion des risques, l'imputabilité, comme tu le dis, Manon, à quelqu'un d'autre. Très bien. Écoutez, on a dépassé l'horaire de six minutes, donc je vais me permettre de clôturer ce webinaire qui fut très intéressant. J'espère que vous partagez cette avis. J'en profite pour remercier encore mes co-présentateurs, Michel-Pierre et Manon, pour nous avoir épaulés dans cette initiative. Merci à tous. Et puis, continuez de suivre nos publications. Nous faisons régulièrement des webinaires dans ce sens. pour vous apporter des écrans sur tout un tas de domaines. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Merci. 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 Merci.